Lecture audio du conte Le goulot de bouteille de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Dans l'étroite rue sinueuse, parmi plusieurs maisons pauvres, était une maison toute mince et haute, construite en crayonnage qui s'écaillait de toutes parts. De pauvres gens y habitaient, et ce qui avait l'aspect le plus misérable était la mansarde, où au-dehors de la petite fenêtre était accrochée en plein soleil une vieille cage d'oiseaux bosselés qui n'avaient même pas un véritable ojet pour oiseaux, mais seulement un goulot de bouteilles renversées, le bouchon en bas et rempli d'eau. Une vieille fille se tenait debout à la fenêtre ouverte. Elle venait d'orner la cage de mouron pour la petite linotte qui sautait d'une baguette à l'hôte et chantait à ses gosillers. « Oui, tu peux bien chanter, dit le goulot de bouteille. » Il ne disait pas ça comme nous pouvons le dire, car un goulot de bouteille ne sait pas parler, mais il le pensait en lui-même comme lorsque nous autres nous parlons en dedans. « Oui, tu peux bien chanter, toi qui as tes membres au complet. Si tu savais, comme moi, ce que c'est que d'avoir perdu sa partie inférieure, que d'avoir seulement le cou et la bouche, et avec un bouchon dedans, comme c'est mon cas, tu ne chanterais pas. Enfin, il est bon qu'il y ait des gens heureux. Moi, je n'ai pas de raison de chanter, et d'ailleurs je ne peux pas. Je le pouvais, autant où j'étais une bouteille entière et où l'on me frottait avec un bouchon. On m'appelait la vraie Alouette, la grande Alouette. Et puis, lorsque j'étais avec le fourreur et sa famille dans la forêt, et que la fille fut fiancée, je me le rappelle comme si c'était hier. Il m'est arrivé bien des aventures quand j'y pense. J'ai été dans le feu et dans l'eau, et dans la terre noire, et plus haut que la plupart des gens, et maintenant je suis suspendue hors de la cage à l'air et au soleil. Ça pourrait valoir la peine d'entendre mon histoire, mais je n'en parle pas à haute voix, car je ne le peux pas. Et en dedans de lui-même, il raconta, ou il pensa à son histoire, qui était curieuse, et le petit oiseau chanta gaiement sa chanson. Et en bas, dans la rue, on allait en voiture et à pied. Chacun pensait à ses affaires, ou ne pensait pas du tout, mais le goulot de bouteille, lui, pensait. Il se rappelait le four de fusion flamboyant dans l'usine où il avait été soufflé, et où il était né. Il se rappelait encore qu'il était tout chaud, avait regardé le four mugissant, son lieu d'origine, et avait éprouvé un grand désir d'y retourner tout de suite, mais que, peu à peu, à mesure qu'il se refroidissait, il s'était trouvé très bien où il était. Il était rangé avec tout un régiment de frères et de sœurs, issus du même four, les uns soufflés en bouteilles de champagne, les autres en bouteilles de bière, et ça fait une différence. Il est vrai qu'ensuite, dans le monde, une bouteille de bière peut contenir le plus coûteux lacryma Christi, et une bouteille de champagne se remplir d'encre. Mais on voit à quoi l'on est destiné de n'estance. Le modèle en témoigne est la noblesse, c'est la noblesse, même avec de l'encre dans le ventre. Toutes les bouteilles furent bientôt mises en caisse, la nôtre aussi. Elles ne pensaient pas alors finir comme goulot de bouteille, servant d'oget pour oiseau, ce qui est d'ailleurs une existence honorable, on est au moins quelque chose. Elle ne revit la lumière du jour que lorsqu'elle fut sortie de la caisse avec ses autres camarades dans la cave d'un négociant en vin, et fut rincée pour la première fois. Ce fut une drôle de sensation. Couchée ensuite, vide et sans bouchon, elle se sentit toute penaudes, quelque chose lui manquait, et elle ne savait quoi. Puis elle fut remplie avec un bon, un excellent vin. Elle eut un bouchon et fut cachotée. On lui colla une étiquette qui portait « Première qualité ». C'était comme si elle avait reçu sa première note d'examen. Mais le vin était bon, et la bouteille était bonne. Quand on est jeune, on est poète. En elle chantait avec éclat ce qu'elle ne connaissait pas du tout. Les coteaux verts illuminés de soleil où pousse la vigne, où les filles gays et les gars joyeux chantent et s'embrassent. Oh qu'il fait bon vivre ! Tout cela chantait avec éclat dans l'intérieur de la bouteille. Ainsi, les jeunes poètes, souvent, ne connaissent rien de ce qui chante en eux. Un matin, elle fut achetée. Le garçon du fourreur devait apporter une bouteille du meilleur vin, et elle fut mise dans le panier aux provisions avec un jambon, un fromage et des saucisses. Il y avait là le beurre le plus fin, du très bon pain. La fille du fourreur empaqueta elle-même le tout. Elle était jeune, jolie, ses yeux bruns riaient. Un sourire sur ses lèvres en disait autant que ses yeux. Elle avait les mains bien faites, douces et très blanches. Son cou et sa poitrine étaient pourtant plus blancs encore. On voyait tout de suite qu'elle était une des plus belles filles de la ville, et cependant, elle n'avait pas encore de fiancée. Le panier aux provisions fut placé sur ses genoux lorsque la famille partit en voiture dans les bois. Le goulot de la bouteille sortait entre les pointes de la nappe blanche. Le bouchon portait de la cire rouge et regardait la jeune fille en plein visage. Il regardait aussi le jeune officier de marine qui était assis près d'elle. L'officier était un ami d'enfance, fils du peintre de portrait. Il venait de passer très brillamment son examen de capitaine et devait partir le lendemain sur un bâtiment vers de lointains pays étrangers. On avait beaucoup parlé de ce voyage pendant l'empaquetage, et au cours de la conversation, les yeux et la bouche de la jeune fille du fourreur ne marquaient pas précisément qu'elle fut contente. Les deux jeunes gens se promenèrent dans la forêt verte, ils causèrent. De quoi parlèrent-ils ? La bouteille ne l'entendit pas, elle était dans le panier. Cela dura un temps étrangement long avant qu'on la revit. Mais lorsqu'on la prit enfin, il s'était produit d'heureux événements. Tous les yeux riaient, la fille du fourreur riait aussi. Seulement, elle parlait moins, et ses joues flamboyaient comme deux roses rouges. Le père prit la bouteille et le tire-bouchon. C'est curieux cette impression d'être débouchée pour la première fois. La bouteille n'oublia jamais par la suite cet instant solennel. Elle avait senti en elle un grand clapotis. Puis elle avait fait glou-glou quand on avait versé le vin. « À la santé des fiancés ! » dit le père. Et les verres furent vidés jusqu'au fond, et le jeune officier embrassa sa jeune fiancée. « Bonheur et bénédiction ! » dirent les deux vieux. Et le jeune homme remplit encore une fois les verres. « Retour et noces dans un an ! » cria-t-il. Et lorsque les verres furent vides, il prit la bouteille et la leva haut. « Tu as pris part au plus beau jour de ma vie. Tu ne serviras plus à personne. » Et il la jeta en l'air. La fille du fourreur ne se doutait guère qu'on la reverrait jamais voler. Cela devait pourtant arriver. Pour le moment, elle tomba au milieu des épées roseaux du petit étang sylvestre. Le goulot se rappelait encore nettement qu'elle restait là et se disait « Je leur ai donné du vin et ils me donnent de l'eau croupie, mais c'est dans une bonne intention. » Elle ne pouvait plus voir les fiancés et les vieux parents tout heureux, mais elle entendit longtemps encore leurs cris d'allégresse et leurs chants. Puis arrivèrent deux petits gamins de la campagne, qui regardèrent dans les roseaux, virent la bouteille et la prirent. Elle avait ainsi trouvé un établissement. Dans la maison forestière qu'habitaient ses enfants, leur frère aîné, qui était marin, était venu la veille dire adieu, car il allait partir pour un long voyage. La mère était en train d'emballer ceci et cela que le père devait emporter le soir en ville pour voir encore son fils avant le départ et lui dire adieu. La petite bouteille de forte eau de vie était dans le paquet. Les garçons arrivèrent avec une bouteille plus grande qu'ils avaient dénichée. Celle-là pouvait contenir plus que la petite et c'était justement du bon schnapps pour le mal de ventre. On y avait mis du millepertuis. Ce ne fut pas du vin rouge, comme auparavant, qu'eut la bouteille. Elle eut un breuvage amer, mais qui est bon aussi pour le ventre. Ce fut donc la nouvelle bouteille, et non la petite qui alla dans le paquet et la voilà de nouveau en route. Elle est à bord avec Peter Jensen, et c'est justement sur le bateau du jeune officier, mais il n'a pas vu la bouteille et d'ailleurs ne pourrait la reconnaître ni se dire. C'est elle que nous avons bu pour célébrer les fiançailles et le retour. Il est vrai qu'elle ne contenait plus de vin, mais elle contenait quelque chose d'aussi bon. Aussi ses camarades, lorsque Peter Jensen l'a sorti, l'appelaient-ils toujours le pharmacien ? Elle offrait le bon remède qui faisait du bien au ventre, et elle faisait du bien jusqu'à la dernière goutte. Ce fut une époque agréable, et la bouteille chantait contre la caressée avec le bouchon. Elle reçut le nom de Grande Alouette, l'alouette de Peter Jensen. Le temps avait passé. Elle restait vide dans un coin. Était-ce à l'aller ou au retour ? Elle ne savait trop. Elle n'était pas descendue à terre. Un orage s'éleva. De grandes vagues roulaient, noires et lourdes. Elle soulevait et laissait retomber le bâtiment. Le mât rompit. Une lame enfonça une planche. Les pompes ne servaient plus à rien. Il faisait nuit noire. Le vaisseau sombra, et à la dernière minute, le jeune officier écrivait sur une feuille. « Au nom de Jésus, nous faisons naufrage ! » Il écrivit le nom de sa fiancée, le sien et celui du navire, introduisit le papier dans une bouteille vide qui se trouvait là, poussa fortement le bouchon, et lança la bouteille dans la mer furieuse. Il ne savait pas que c'était la bouteille d'où avaient été versés les voeux de joie et d'espoir pour lui et pour elle. La bouteille dansait maintenant sur la mer avec un adieu et un message de mort. Le vaisseau sombra, l'équipage périt. La bouteille vola comme un oiseau. Il est vrai qu'elle renfermait un cœur, une lettre de fiancée. Et le soleil se leva, et le soleil se coucha. Ce fut pour la bouteille un spectacle comme, à sa naissance, celui du four rouge flamboyant. Elle eut envie d'y voler de nouveau. Elle connut les bonasses et encore des orages. Elle ne heurta aucun roc, ne fut happée par aucun requin. Pendant des années, elle erra, tantôt vers le nord, tantôt vers le sud, au hasard des courants. Elle était d'ailleurs son propre maître. Mais on peut s'enlacer aussi. La feuille écrite, ce dernier adieu du fiancé à la fiancée, n'aurait apporté que deuil si elle était parvenue en main propre. Mais où étaient les mains qui avaient brillé si blanches lorsqu'elles étendaient la nappe sur les refraîches, dans la forêt verte, le jour des fiançailles ? Où était la fille du fourreur ? Oui, où était le pays ? Et quel pays était le plus proche ? La bouteille n'en savait rien. Elle errait indéfiniment. Et on était lasse, car ce n'était pas à cela qu'elle était destinée. Mais elle errait quand même, jusqu'à ce que, enfin, elle touche à terre, une terre étrangère. Elle ne comprenait pas un mot de ce qui s'y disait. Ce n'était pas la langue qu'elle avait entendue précédemment. Et l'on perd beaucoup quand on ne comprend pas la langue. La bouteille fut prise, examinée. On vit le billet qui était dedans. Il fut sorti, tourné et retourné. Mais on ne comprenait pas ce qui était écrit. On comprenait bien que la bouteille avait été jetée par-dessus bord et qu'il s'agissait de cela sur le papier. Mais que disait-il ? C'était là l'important. Et le billet fut remis dans la bouteille et celle-ci placée dans une grande armoire qui était dans une grande salle d'une grande maison. Chaque fois que venait des étrangers, on retirait le billet, on le tournait et on le retournait en sorte que l'écriture qui était au crayon devint de plus en plus illisible. À la fin, personne ne put distinguer les lettres. Et la bouteille resta encore un an dans l'armoire puis arriva au grenier et fut enfouie sous la poussière et les toiles d'araignées. Et elle pensa au jour meilleur où elle offrait du vin rouge dans la forêt verte et où elle dansait sur les vagues et avait un secret à porter, une lettre, un soupir d'adieu. Et pendant vingt ans, elle resta au grenier. Elle aurait pu y rester plus longtemps si la maison n'avait pas été reconstruite. Le toit fut démoli, on vit la bouteille et on en parla. Mais elle ne comprenait pas la langue. On n'apprend pas une langue en restant au grenier, même pendant vingt ans. Si j'étais restée en bas dans la salle, se disait-elle, je l'aurais bien apprise. Elle fut alors lavée et rincée, ce dont elle avait besoin. Elle se sentait toute claire et transparente. Elle redevenait jeune sur ses vieux jours. Mais le billet qu'elle avait porté avait disparu dans le lavage. La bouteille fut alors remplie avec du grain de semence. Elle ne connaissait pas ça. Elle fut bouchée, bien enveloppée. Elle ne voyait ni bougie ni lanterne, encore moins le soleil ou la lune. Et l'on doit pourtant voir quelque chose, pensait-elle, quand on part en voyage. Mais elle ne vit rien. Elle fit du moins ce qui était le plus important. Elle voyagea et elle arriva où il fallait et y fut déballée. Quelle peine ils se sont donnés à l'étranger pour l'empaqueter, dit-on, et encore elle est sans doute cassée. Mais elle n'était pas cassée. La bouteille comprit mot pour mot tout ce que l'on disait. C'était la langue même qu'elle avait entendue autour du four de fusion et chez le négociant en vin et dans la forêt et sur le bateau. La seule vraie vieille langue que l'on put comprendre. Elle était rentrée dans son pays. Les gens lui souhaitaient la bienvenue. Elle était sur le point de bondir et leur sautait des mains par pure joie. Ce fut à peine si elle s'aperçut que son bouchon était tiré. Puis elle fut secouée et vidée et descendue à la cave pour y être gardée et oubliée. Le chez-soi, c'est ce qu'il y a de mieux, même à la cave. Elle n'eut jamais l'idée de réfléchir autant qu'elle restait là. Elle y fut bien et pendant des années et puis un jour, des gens descendirent qui prirent les bouteilles et celles-là entre autres. Dehors, dans le jardin, c'était grande fête. Des lampes allumées pendaient, formant des guirlandes. Des lanternes en papier rayonnaient comme de grandes tulipes transparentes. C'était d'ailleurs une soirée délicieuse. Le temps était calme et clair. Les étoiles brillaient et la nouvelle lune apparaissait. On voyait toute la lune ronde comme une boule gris-bleu avec un filet doré sur un demi-cercle. C'était beau à voir pour qui a de bons yeux Les sentiers écartés aussi étaient un peu éclairés, assez, du moins, pour que l'on pût s'y diriger. Parmi les haies de verdure étaient disposées des bouteilles portant chacune une lumière. Là se trouvait aussi la bouteille que nous connaissons, celle qui devait finir goulot de bouteilles et oget pour les oiseaux. À ce moment, tout lui paraissait merveilleux. Elle était de nouveau dans la verdure, prenait part de nouveau à la joie et à l'allégresse, jouissait de la musique et des chants, du brouhaha à des gens, nombreux surtout dans la partie du jardin où les lampes brûlaient et les lanternes en papier montraient leurs couleurs. Elle-même était dans un sentier écarté, mais cela même était propice à la réflexion. La bouteille portait sa lumière, elle servait à l'agrément de la fête et c'était bien. Une heure comme celle-là fait oublier vingt ans de grenier et il est bon d'oublier. Tout près d'elle passa un couple bras dessus, bras dessous, comme les fiancés de la forêt, l'officier et la fille du fourreur. La bouteille crut revivre le temps d'autrefois. Dans le jardin se promenaient des invités et des gens qui les regardaient et parmi ses spectateurs marchait une vieille fille sans famille mais non sans amis qui avait précisément la même pensée que la bouteille. Elle pensait à la forêt verte et à un jeune couple de fiancés qui la touchaient de près, car elle en était, elle, la moitié. Cela s'était passé à l'heure la plus heureuse de sa vie, celle que jamais l'on oublie, si vieille fille que l'on devienne. Mais elle ne reconnut pas la bouteille et la bouteille ne la reconnut pas. C'est ainsi que l'on se sépare en ce monde jusqu'à ce qu'on se rencontre de nouveau. Et c'est ce qui était arrivé à ces deux-là. Ils étaient réunis dans la même ville. Du jardin, la bouteille a lâché le négociant en vin. Elle fut de nouveau remplie de vin et vendue à l'aéronaute qui devait, le dimanche suivant, monter dans un ballon. Les gens vinrent en temps full pour assister au départ. Il y eut de la musique militaire et de nombreux préparatifs. La bouteille vit tout cela d'un panier où elle était avec un lapin vivant qui était fort déprimé car il savait qu'on l'emmenait pour le faire descendre en parachute. La bouteille ne savait rien ni de monter ni de descendre. Elle vit que le ballon se gonflait, devenait gros, gros, et lorsqu'il ne put grossir davantage, il se mit à monter de plus en plus haut, à s'agiter. Les cordes qui le tenaient furent coupées et il flotta en l'air avec l'aéronaute, le panier, la bouteille et le lapin. La musique retentit et tous les gens crièrent « Hourra ! » « C'est drôle de s'en aller comme ça dans l'air, se disait la bouteille. C'est une nouvelle sorte de navigation. Là-haut, on ne peut pas toucher le fond. » Des milliers et des milliers de gens suivaient le ballon des yeux et la vieille fille aussi. Elle était à sa fenêtre de mansarde ouverte où était accrochée la cage avec la petite linotte qui n'avait pas alors de verre d'eau et devait se contenter d'une tasse. Dans la fenêtre même, il y avait un myrte que la vieille fille avait poussé un peu sur le côté afin de ne pas le jeter dehors en se penchant pour voir et elle vit clairement dans le ballon l'aéronaute qui lâcha le lapin avec le parachute puis buta la santé de tout le monde et lança la bouteille en l'air. Elle ne se doutait pas qu'elle avait vu justement cette bouteille voler en l'air pour elle et pour son amie au jour de la joie dans la forêt verte au temps de leur jeunesse. La bouteille n'eut pas le temps de penser tant cela fut inattendu de se trouver soudain au sommet de son existence. Tours et toi étaient bien au-dessous d'elle et les gens paraissaient tout petits. Elle tomba et autrement vite que le lapin. La bouteille fit des culbutes dans l'air. Elle se sentait très jeune et d'une folle guettée. Le vin la remplissait à moitié mais pas pour longtemps. Quel voyage ! Le soleil brillait sur elle. Tout le monde la regardait. Le ballon était déjà loin et la bouteille fut aussi bientôt fort loin. Elle tomba sur l'un des toits et se cassa. Mais ces morceaux avaient un tel élan qu'ils ne purent rester en place, qu'ils sautèrent et roulèrent et aboutirent à la cour où ils furent réduits en morceaux encore plus petits. Seul le goulot de la bouteille résista et il était comme coupé au diamant. Il pourrait bien servir d'oget pour oiseau, dit l'homme du rez-de-chaussée. Mais il n'avait ni oiseau ni cage et c'eût été excessif de s'en procurer sous prétexte qu'il avait maintenant un goulot de bouteille qui pouvait servir de verre. La vieille fille de la mansarde pouvait en avoir l'emploi et ainsi le goulot de bouteille monta très haut, eut un bouchon et ce qui était d'abord sa partie supérieure vint en bas et fait que produisent souvent les transformations. Il reçut de l'eau fraîche et fut accroché devant la cage pour le petit oiseau qui chantait à ses gosillers. Oui, tu veux bien chanter disait le goulot de bouteille et il était bien remarquable lui qui avait été dans le ballon. De son histoire c'était tout ce que l'on savait. Il était maintenant accroché comme un ogé pour oiseau, il pouvait entendre le vacarme des gens dans la rue écouter les propos de la vieille fille à l'intérieur de la chambre. Quelqu'un y était justement en visite, une amie du même âge, elles parlaient ensemble. Non, pas du goulot de bouteille, mais du myrte qui était dans la fenêtre. Tu ne vas tout de même pas dépenser de Rixdell pour un bouquet de mariés de ta fille, disait la vieille fille. Je t'en donnerai un très joli et plein de fleurs. Vois-tu comme cet arbuste est charmant ? C'est un rejeton du myrte que tu m'as donné le lendemain de mes fiançailles, celui où je devais cueillir au bout d'une année mon bouquet de mariés, mais ce jour-là n'est pas venu. Les yeux se sont fermés, les yeux se sont fermés, qui aurait lui pour ma joie et mon bonheur en cette vie ? Elle dort doucement au fond de la mer, cette âme d'ange. L'arbuste a vieilli et j'ai vieilli encore davantage, et lorsque l'arbuste t'a dépérit, j'en ai pris la dernière branche en bon état. Je l'ai mise en terre et la branche est devenue ce grand arbuste qui va finir tout de même par prendre part à la noce et sera le bouquet de mariés de ta fille. Et des larmes venaient aux yeux de la vieille fille. Elle parlait de son amie d'enfance, des fiançailles dans la forêt. Elle pensait au vin que l'on but, elle pensait au premier baiser. Mais cela, elle ne le disait pas, elle était une vieille fille. Multiple était ses pensées, mais elle ne pensait pas du tout qu'elle avait sous sa fenêtre un autre souvenir de ce temps-là, le goulot de bouteille qui avait fait glouglou quand on l'avait débouché pour boire. Et le goulot de bouteille ne la reconnut pas non plus, car il n'écoutait pas ce qu'elle racontait, et surtout, et surtout parce qu'il ne pensait qu'à lui-même. Fin de la lecture du conte Le goulot de bouteille. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. Merci. 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 Merci.